On va commencer donc pour la société Louise Michel, cette soirée importante à plus d'un titre. Il nous paraissait évident de célébrer ou commémorer la Commune de Paris. On a eu l'idée de le faire à deux voix, c'est un peu l'intérêt et l'importance pour nous de cette soirée. D'abord de faire entendre évidemment la voix de Louise Michel à travers son interprétation par Sylvia Berger. Tu es la 496e sociétaire de la Comédie française, est-ce que tu connais le nom des 495e sociétaire qui t'ont précédé ? Non, pas tous. Voilà, c'est le problème des acteurs, ils n'ont aucune mémoire. Bienvenue, en tout cas on est très ravis que tu aies pu te libérer pour faire cette lecture. Merci, merci à vous. Pour nous faire entendre le texte de Louise Michel sur la Commune de Paris. Et puis Patrice Vermeuren, qui évidemment nous touche aussi beaucoup, dont la présence nous touche aussi beaucoup, puisqu'il était un collègue et un ami de Daniel Ben Saïd. Donc ça fait pour la société Louise Michel un double lien, écouter Louise Michel et avoir un intervenant sur la Commune qui était un collègue et un ami de Daniel Ben Saïd. D'où l'importance évidemment de cette soirée pour nous. Voilà, je n'en dirai pas plus. Sam, c'est à toi. Je crois que tu voulais intervenir avant la présentation. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Depuis un mois, les commémorations se sont succédées pour évoquer les 150 ans de la Commune de Paris. Notre association s'est donnée comme nom celui de société Louise Michel. C'est dire si le combat pour l'émancipation nous tienne à cœur. Aussi, nous ne pouvons nous passer d'évoquer le soulèvement du peuple parisien. Nous avons choisi, comme vient de le dire Hervé, pour le faire. Nous avons choisi d'inviter Sylvia Berger, sociétaire de la Comédie française, et Patrice Vermeuren, philosophe et enseignant émérite à Paris 8. Tous deux ont eu la gentillesse de l'accepter. Sylvia Berger, sociétaire de la Comédie française, a joué récemment dans les ondes magnétiques 2 et par David Lescaux. Et dans La règle du jeu, par Christiane Jatailly, d'après le scénario de Jean Renoir. Patrice Vermeuren est professeure émérite de philosophie à l'Université Paris 8. Il est aussi délégué de recherche à l'Institut des Amériques. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles, notamment du Pensée contre, paru en 2019 aux éditions Sens et Tonka ici, et de Vector Cousin, le jeu de la philosophie et de l'État, paru en 1995 aux éditions de l'Armaton. Leur présence, si j'ose dire, est symbolique. Sylvia Berger nous proposera plusieurs écrits de Louise Michel. Le secteur de la culture et la culture elle-même souffrent actuellement du virus et du gouvernement, de son mépris de l'art et de la culture. C'est pour cela qu'il est important que la parole des comédiennes et des comédiens continue de nous accompagner. Par ailleurs, les écrits de l'institutrice révolutionnaire Louise Michel sont la meilleure réponse aux attaques contre l'éducation menée par son propre ministre actuel. Je m'abstiendrai de nommer. Sylvia Berger lira donc des extraits de l'histoire de la commune, écrite par Louise Michel en 1898. Voici ce qu'elle en disait alors. Je cite Louise Michel. Fin de citation. Patrice Vermeure nous présentera une énigme philosophique, la République universelle et la commune de Paris. Je le cite. Comment penser la commune de Paris autrement que comme une révolution prématurée ou comme ayant sauvé la République en France ? À titre personnel, cette rencontre résonne pour moi d'une manière particulière. Daniel Ben Saïd, depuis son collègue Patrice Vermeure, a dirigé mes recherches en thèse. Daniel avait fondé la société Louise Michel. Patrice a pris en charge certaines et certains de ses étudiantes et de ses étudiants, y compris moi. Pour ces raisons, je suis très émue de l'accueillir aujourd'hui. Revenons à la commune. On ne peut oublier que l'écrasement dans le sang de la semaine sanglante a donné suffisamment de confiance à la bourgeoisie pour asseoir une république à son image, celle des tiers, des Mac Moun et des Jules Ferry. Après la défaite, le général massacreur Mac Moun, duc de Magenta, faisait placarder sur les murs. Je cite. « Abitant de Paris, l'armée de la France est venue vous sauver. Paris est délivrée. Nos soldats ont enlevé en quatre heures les dernières positions occupées par les insurgés. Aujourd'hui, la lutte est terminée. L'ordre, le travail, la sécurité vont naître. » Fin de citation. « Cette assurance fait du coup aux bourgeois de notre temps. Pour le répandre, j'ai choisi cet extrait de la chanson « La semaine sanglante » par Jean-Baptiste Clément, qu'il écrivait dans son exil à Londres. Je finirai ma présentation de la soirée Marseille-Vert avant de laisser la parole à nos invités. « Demain, les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leur état de service et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des savres peuples et des curés. Oui, mais sans branle dans le manche, ces mauvais jours finiront, égard à la révanche quand tous les pauvres s'y mettront. » Merci, Sylvia, si tu veux bien commencer par les deux premiers textes que nous avons choisis. Le réveil. Dans la nuit d'épouvante qui, depuis décembre, couvrait le Troisième Empire, la France semblait morte. Mais aux époques où les nations dorment comme en des sépulcres, la vie en silence grandit et ramifie. Les événements s'appellent, se répondent pareils à des échos, de la même manière qu'une corde en vibrant en fait vibrer une autre. Des réveils grandioses succèdent à ces morts apparentes alors et éclatent les transformations résultées de lentes évolutions. Alors des effluves enveloppent les êtres, les groupes, les portes, si réellement que l'action semble précéder la volonté. Les événements se précipitent, c'est l'heure où se trempent les cœurs comme dans la fournaise l'acier des épées. Là-bas, par les cyclones, quand le ciel et la terre sont une seule nuit ourale comme des prouatrines humaines les flots lançant furieuses, aux rochers leurs griffes blanches d'écume, sous les hurlements du vent, on se sent vivre au fond des temps dans les éléments déchaînés. Par les tourmentes révolutionnaires, au contraire, l'attirance est en avant. L'épigraphe de ce chapitre rend l'impression qu'éprouvait à la fin de l'Empire ceux qui se jetaient dans la lutte pour la liberté. L'Empire s'achevait, il tuait à son aise. Dans sa chambre où le seuil avait l'odeur du sang, il régnait. Mais dans l'air soufflait la Marseillaise. Rouge était le soleil levant. La liberté passait sur le monde. L'international était sa voix, criant par-dessus les frontières, les revendications des déshérités. Les complots policiers montraient leur trame ourdie chez Bonaparte. La République romaine égorgée, les expéditions de la Chine et du Mexique découvrant leur hideux dessous, le souvenir des morts du coup d'État, tout cela constituait un triste cortège à celui que Victor Hugo appelait Napoléon le Petit. Il avait du sang jusqu'au ventre de son cheval. De partout en raz-de-marée, la misère montait. Et ce n'étaient pas les prêts de la société du prince impérial qui y pouvaient grand-chose. Paris, pourtant, payait pour cette société de lourds impôts et doit peut-être encore deux millions. La terreur entourant l'Élysée en fête, la légende du premier empire, les fameuses sept millions de voix arrachées par la peur et la corruption formaient autour de Napoléon III un rempart réputé inaccessible. L'homme aux yeux louches espérait durer toujours. Le rempart, pourtant, se trouait de brèches. Par celle de Sedan, enfin, passa la révolution. Nul parmi nous ne pensait alors que rien put égaler les crimes de l'Empire. Comme au 31 octobre, la foule arrivait toujours. Derrière la grille, devant la façade, était le lieutenant-colonel des mobiles, léger, et le gouverneur de l'hôtel de ville, Chaudet, dont on se défiait. Les plus forts, avait-il dit, fusilleront les autres. Le gouvernement était en possession des forces les plus grandes. Des délégués furent envoyés, disant que Paris affirmait encore sa volonté de ne jamais se rendre et de ne jamais être rendus. Ils demandèrent vainement à être introduits. Toutes les portes étaient fermées. Les bretons étaient toujours aux fenêtres. L'hôtel de ville à ce moment ressemblait à un navire. Ses sabords ouverts sur l'océan, les vagues humaines eurent d'abord de grands remous, puis elles attendirent, immobiles. Nul ne doutait plus de la façon dont le gouvernement allait recevoir ceux qui ne voulaient pas de la rédition, traînant après elle, badingue, remorquée par Guillaume, ou même n'y traînant que la honte. C'était trop. Tout à coup, Chaudet entra dans l'hôtel de ville. Il va, disait-on, donner l'ordre de tirer sur la foule. Pourtant, on essayait de franchir la grille derrière laquelle, grossièrement, les officiers insultaient. « Vous ne savez pas ce qui vous attend en vous opposant à la volonté du peuple, » dit aux insulteurs le vieux Mabille, l'un des tirailleurs de Florence. « Je m'en fous, » répondit l'officier qui venait de lancer des invectives. Et il braqua son revolver sur le voisin de Mabille qui, de son côté, s'avança sur lui. Quelques instants après, l'entrée de Chaudet dans l'intérieur, il y eut comme un coup de pommeau frappé derrière une des portes, puis un coup de feu parti isolé. Moins d'une seconde après, une fusillade compacte balayait la place. Les balles faisaient le bruit de grêle des orages d'été. Ceux qui étaient armés répondirent, froidement, sans arrêter. Les Bretons tiraient. Leurs balles entraient dans la chair vive, les passants, les curieux, hommes, femmes, enfants tombés autour de nous. Certains gardes nationaux avouèrent depuis avoir tiré non sur ceux qui nous cadardaient, mais sur les murs, où en effet furent marquées la trace de leur balle. Je ne fus pas de cela. Si on agissait ainsi, ce serait l'éternelle défaite avec ses entassements de mort et ses longues misères, et même la trahison. Debout devant les fenêtres maudites, je ne pouvais détacher mes yeux de ces pâles faces de sauvages qui, sans émotion, d'une action machinale tiraient sur nous comme ils eussent fait sur des bandes de loups. Et je songeais, nous vous aurons un jour, brigands, car vous tuez, mais vous croyez, on vous trompe, on ne vous achète pas, il nous faut ceux qui ne se vendent jamais et les récits du vieux grand-père passèrent devant mes yeux de ce temps où héros contre héros implacablement combattaient les paysans de Charette, de Catelynneau, de Laroche-Jacquelin contre l'armée de la République. Près de moi, devant la fenêtre, furent tués une femme en noir, grande et qui me ressemblait et un jeune homme qui l'accompagnait. Nous n'avons jamais su leur nom et personne ne les connaissait. Deux grands vieillards debout sur la barricade de l'avenue Victoria tiraient tranquillement. On eut dit deux statues des temps homériques. C'était mabile et malaisieux. Cette barricade, faite d'un omnibus renversé, soutint quelque temps le feu de l'automne. hôtel de ville. Merci. Merci Sylvia. Patrice, c'est à vous. Merci. Je rappelle simplement que la Commune de Paris commence par une insurrection sur la Butte-Montmartre le 18 mars 1871 et se termine 72 jours après, le 28 mai 1871, sur les dernières barricades de l'Est parisien. Pendant ces 72 jours, une assemblée communaliste s'est installée à l'hôtel de ville de Paris et Paris est au mât des communards. La répression sera féroce, sans doute 20 000 morts, 10 000 condamnés pour insurrection déportés au bagne de Nouvelle-Calédonie ou en Algérie, 6 000 exilés, en particulier en Angleterre, aussi en Amérique du Sud. Alors, je me suis intéressé à la Commune d'une manière conjoncturelle avec l'idée que, comme professeur de philosophie, j'allais faire quelque chose sur les philosophes et la Commune de Paris. et vous savez que dans un temps antérieur, j'ai participé avec Jean Boré, avec Jacques Rancière, avec Vaudet, avec Geneviève Fresse, avec Doyer à la revue Les Révolts Logiques. Donc, j'ai toujours eu d'une manière ou d'une autre une fréquentation des archives. En tout cas, cherchant donc à voir comment les philosophes appréhendaient la Commune de Paris, je me suis rendu compte que pratiquement tous, d'une manière ou d'une autre, se tenaient à distance, voire condamnés à la Commune de Paris. Par exemple, fin 1871, un professeur de philosophie à la Sorbonne qui s'appelle Helme Caro, qui est très connu et dont les cours sont extrêmement fréquentés par les bourgeois qui aiment les idées à la mode, ce Helme Caro qui a passé sa vie à défendre la société française contre l'envahissement de l'athéisme et contre l'envahissement du pessimisme au nom du spiritualisme. Donc, il écrit, Helme Caro, nous venons d'échapper à la barbarie. Mais ce qu'il faut bien qu'on sache, c'est que dans ce furieux assaut contre la civilisation, nous avons eu affaire à une barbarie lettrée. Et donc, à ce jugement selon lequel la Commune de Paris a été vraiment l'invasion de la bohème littéraire et philosophique dans un gouvernement fait à son image, répond comme un écho la lecture que Georges Sand, qui pourtant était proche de la révolution précédente, de la révolution de 1848, lecture donc de Georges Sand du chapitre L'orgie rouge du livre de Paul de Saint-Victor qui s'appelle « Bandits et barbares » où l'insurrection de 1871 est décrite comme une parodie grotesque et sanglante de 1793. Il y a aussi, comme vous le savez sans doute, le jugement de Nietzsche. Nietzsche, dans l'essence de la tragédie, réagit à l'annonce de l'incendie du Louvre, la fausse annonce de l'incendie du Louvre par les insurgés. Et le raisonnement de Nietzsche, c'est le suivant. Il dit « Le destin de la culture, c'est celui d'une horrible destruction parce que la foi dans le bonheur terrestre de tous a pour effet de secouer la société, de semer le mécontentement dans une classe barbare d'esclaves saisies par les utopies qui lui font voir son existence comme une injustice et qui n'a plus foi que dans les révoltes incessantes. » Donc, tous ces philosophes et tous ces écrivains écrivent que nous avons affaire à une barbarie, à des barbares. Ça m'intéresse beaucoup, cette idée de barbarie. Vous savez que le mot barbare, ça désigne dans la Grèce antique ceux qui ne sont pas grecs, ceux qui parlent mal et donc ceux qui pensent et agissent mal, ceux qui sont dans l'excès, ceux qui sont dans l'hubris, ceux qui ne sont pas capables d'instaurer un ordre politique fondé en raison. Et le mot barbare précède, comme adjectif qualificatif, précède le mot barbarie qui a lui été inventé plus tardivement par les Romains, par les chrétiens qui revendiquent chacun à leur manière l'humanité contre la bestialité de ceux qui choisissent l'inhumanité, c'est-à-dire les barbares. Mais le mot barbarie prend un sens plus fort chez les modernes. Qu'est-ce que ça veut dire un barbare ? Qu'est-ce que c'est que la barbarie ? C'est, comme le disait Roger Paul Roy dans l'ouvrage qui l'a consacré à la barbarie, c'est premièrement la jouissance de tuer, c'est deuxièmement l'insensibilité, c'est troisièmement l'intériorité, c'est quatrièmement la destruction de la civilisation et c'est l'absence d'organisation politique. Donc, nous sommes confrontés à des barbares. Le deuxième point que je voudrais indiquer dans cette introduction, c'est qu'est-ce que c'est que factuellement la Commune ? La Commune, c'est quand même la quatrième tentative de révolution dans la France du XIXe siècle. Après, premièrement, la Révolution française de 1789, une révolution qui accouche de la Première République, puis de l'Empire napoléonien et de la restauration de la monarchie des Bourbons. Deuxièmement, après la Révolution française de 1889, il y a la Révolution manquée de 1830 qui est confisquée au peuple par la monarchie constitutionnelle de Louis-Philippe. Troisièmement, après 1789, après 1830, il y a la Révolution trahie de 1848 qui installe la Seconde République mais qui se termine par le coup d'État du président Louis-Napoléon Bonaparte qui engendre le Second Empire, le Second Empire qui est un régime affairiste et autoritaire et que vient d'évoquer Sylvia Berger à travers sa lecture de Louise Michel. En tout cas, après 18 ans de règne, Napoléon III, qui est physiquement malade, déclare la guerre à l'Allemagne, à l'Allemagne de Bismarck, le 19 juin 1870 et provoque l'envahissement de l'Alsace et de la Lorraine, l'arrestation de l'empereur et la défaite désastreuse de Sedan et finalement la capitulation de l'armée française à Metz le 2 septembre. Le 4 septembre 1870, la République est proclamée une république conservatrice, la république qu'on a appelée la République des Jules à cause de Jules Favre, à cause de Jules Simon, un autre philosophe qui était proche de Victor Cousin et qui devient ministre de l'instruction publique et des cultes, de Jules Ferry, une république donc qui remplace le second empire et qui, en réalité, pourrait bien finalement restaurer la monarchie, la monarchie constitutionnelle. Cette république se dote d'un gouvernement de défense nationale tandis que Paris est assiégée par les Prussiens. Paris, nous disent les historiens, est peuplée à 60% de salariés, ouvriers, d'employés, de domestiques ou de concierges, sans compter les artisans et les artistes, c'est-à-dire un peuple qui est traditionnellement porté au conservatisme depuis la Révolution française et qui, pour ses éléments les plus avancés, est porté au rêve internationaliste d'une république universelle, garante de la paix mondiale, garante aussi de la fraternité des peuples. En tout cas, le 28 janvier 1871, l'armistice est signé, mais Paris, toujours assiégé, va refuser les compromis du traité de paix, traité de paix qui implique la perte de l'Alsace et de la Lorraine et le versement d'une indemnité de 5 milliards de francs aux Allemands. Le problème devient donc pour le gouvernement de la défense bourgeoise le désarmement de la population parisienne qui avait été mobilisée dans la garde nationale en raison du péril. Donc, c'est très intéressant parce que quand même la commune de Paris, elle va de pair avec quelque chose qui est de l'ordre d'une résistance à une défaite proclamée par l'Assemblée légale qui est celle qui vient d'être élue et qui constitue la République du 4 septembre. En tout cas, le 18 mars à 3 heures du matin, l'armée de la République cherche à récupérer les canons, les canons de la garde nationale qui ont été payés par le peuple de Paris et la population de Paris va résister et en particulier vont résister les femmes. J'ai été très intéressé et très attentif au fait que réellement les femmes jouent un rôle considérable dans la commune de Paris. Ce n'est pas seulement un mythe, ce n'est pas seulement un récit fait a priori, mais c'est que les femmes tiennent une place considérable dans la commune de Paris. En tout cas, je vous propose une première interruption. Sylvia, tu pourrais peut-être nous lire, ce n'est pas dans l'ordre que je t'avais proposé, mais tu pourrais peut-être retrouver le texte que nous avons choisi sur les femmes qui rentreraient très bien en écho avec ce que vient de dire Patrice Vermeuret. Les femmes de 70, justement. Parmi les plus implacables lutteurs qui combattirent l'invasion et défendirent la République, comme l'aurore de la liberté, les femmes sont en ombre. On a voulu faire des femmes une caste et sous la force qui les écrase à travers les événements, la sélection s'est faite. On ne nous a pas consultés pour cela et nous n'avons pas à consulter personne. Le monde nouveau nous réunira à l'humanité libre dans laquelle chaque être aura sa place. Le droit des femmes avec Maria de Rheim marchait courageusement mais exclusivement pour un seul côté de l'humanité. Les écoles professionnelles de mesdames Jules Simon, Paulin, Julie Toussaint, l'enseignement des petits de madame Pape Carpentier se rencontrant rue Hautefeuille à la Société d'Instruction Élémentaire avaient fraternisé sous l'Empire dans une si large acception que les plus actives faisaient partie de tous les groupements à la fois. Nous avions pour cela comme complice M. Francolin de l'Instruction Élémentaire qu'à cause de sa ressemblance avec les savants du temps de l'alchimie et aussi par amitié nous appelions le docteur Francolinus. Il avait fondé presque à lui seul une école professionnelle gratuite rue Thévenot. Les cours y avaient lieu le soir. Celles d'entre nous qui en faisaient pouvaient ainsi se rendre rue Thévenot après leur classe, nous étions presque toutes institutrices. Il y avait Maria La Cecilia, alors jeune fille, la directrice était Maria Andreux, plusieurs autres femmes y faisaient des cours, j'en avais trois. La littérature, où il était si facile de trouver des citations d'auteurs d'autres fois s'adaptant à l'instant présent. La géographie ancienne où les noms et les recherches du passé ramenaient aux recherches et aux noms présents, où il faisait si bon évoquer l'avenir sur les ruines que je me passionnais pour ces cours. Combien de choses tentèrent les femmes en 71 ? Toutes et partout. Nous avions d'abord établi des ambulances dans les forts et comme nous avions contre l'ordinaire usage trouvé la défense nationale disposée à nous accueillir, nous commencions déjà à croire les gouvernements bien disposés pour le combat. Lorsqu'ils envoyèrent également dans les forts une foule de jeunes gens absolument inutiles, ignorantins et petits crevés qui criaient leur crainte tandis que les forts regardaient de vivre. Les unes et les autres, nous nous empressâmes de donner nos démissions cherchant à nous employer plus utilement. J'ai retrouvé l'an dernier l'une de ces braves ambulancières, Madame Gaspard. Les ambulances, les comités de vigilance, les ateliers des mairies ou surtout à Montmartre, Mesdames Poirier, Excofon, Blin, Jarry trouvaient moyen que toutes eussent un salaire également rétribué. La marmite révolutionnaire où pendant tout le siège Madame Lemel de la Chambre syndicale des Relieurs empêcha, je ne sais comment, tant de gens de mourir de faim fut un véritable tour de force de dévouement et d'intelligence. Les femmes ne se demandaient pas si une chose était possible, mais si elle était utile. alors on réussissait à l'accomplir. Merci. Juste un petit commentaire. Ce qui est formidable évidemment dans ce texte, c'est que cette foule qui est présentée par Louise Michel, les gens ont un nom, les gens ont un nom propre et donc on en garde évidemment par ce fait la mémoire. Patrick, c'est à vous. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai voulu évoquer cette question de la constitution de la population des communards comme des barbares lettrés. J'étais en train d'expliquer que ce qui se passe le 18 mars, c'est donc un soulèvement de la population qui d'une certaine manière est imprévu et imprévisible et que donc singulièrement les femmes, les enfants, les gardes nationaux se mettent donc à fraterniser avec les soldats et deux généraux sont exécutés et tiers s'enfuient de la capitale. Ils s'enfuient de la capitale avec le gouvernement et ils partent pour Versailles. Et donc, on se trouve dans une situation dans laquelle la légalité républicaine s'est réfugiée à Versailles et à Paris, les insurgés ont élu un comité central de la garde nationale qui s'empare de l'hôtel de ville et qui propose d'organiser des élections municipales. Et ces élections, elles sont données pour illégales par Versailles et elles auront lieu le 26 mars 1871 et elles proclameront la Commune de Paris. Alors, l'une de mes questions, c'est qu'est-ce que c'est qu'un communard ou plutôt qu'est-ce que c'est qu'un communeux puisque c'est le mot qui est le plus en usage, communeux, pour désigner péjorativement les partisans de la commune à l'époque. Pour les réactionnaires et singulièrement sous la plume des écrivains et des journalistes anticommunards, ce mot, il est synonyme d'émeutier, alcoolique, pillard, incendiaire, sinon bestial, sanguinaire et aliéné. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est que ce sont des sans-noms, ce sont des gens qui n'ont pas de nom. Par exemple, Edmond de Goncourt qui se promène dans Paris et en particulier sur le boulevard Montmartre, il voit donc le 19 mars une affiche du comité de la garde nationale et il écrit dans son journal « Je trouve affichés les noms du nouveau gouvernement, des noms si inconnus que cela ressemble à une mystification ». Et puis, Maxime Ducan, autre réactionnaire, auteur des Convulsions de Paris, il écrit « Évidemment, le comité central composé, comme on sait, d'un tas de gens inconnus, nommés par des gens qui ne les connaissaient pas, le comité central s'érigit en gouvernement ». Et donc, non seulement du côté des réactionnaires, on évoque cette question des sans-noms, mais aussi du côté des communards. Par exemple, Arthur Arnoux décrit comme un peuple d'anonymes ceux qui accèdent au comité central le 18 mars 1871. Arthur Arnoux écrit « La première ville de l'univers la plus éclairée, celle que l'on est habitué à considérer comme l'avant-garde de la civilisation et du progrès, Paris, appartenait non seulement à l'inconnu mais aux inconnus. Pas un membre des classes gouvernantes n'était là. Une révolution qui n'était représentée ni par un avocat, ni par un député, ni par un journaliste, ni par un général. À leur place, un mineur du Creusot, un ouvrier relieur, un cuisinier. Donc, ce qui est le plus inattendu, c'est que s'est installé à Paris un comité central de la garde nationale élu par celle-ci et composé de sans-nom. Et à ce propos, on pourrait évoquer l'analyse que fait Jacques Rancière quand il parle de la célèbre révolte d'esclaves sous la Rome antique, connue sous le nom de la sécession de la plèbe romaine sur le mont Aventin. Comme vous le savez, c'est Tite-Live qui faisait le récit de cette révolte de sans-nom. Et ce récit de Tite-Live a été repris et commenté en 1829 par Pierre-Simon Ballanche. Et c'est ça que commente ensuite Rancière. Qu'est-ce qui se passe ? La plèbe a quitté la ville. Elle a quitté Rome. Elle s'est réfugiée sur le mont Aventin. Et le Sénat veut absolument que la plèbe revienne dans Rome. Et donc, il va accorder la reconnaissance des tribuns, la reconnaissance de tribuns de la plèbe, c'est-à-dire il y aura des tribuns de la plèbe qui seront des représentants inviolables du peuple. Alors, Rancière, il en tire quoi de ça ? Il dit pour que la lutte des classes existe, il aura fallu que les sans-noms acquièrent un nom. Il aura fallu que les sans-histoires se donnent une famille et une transition. Il aura fallu que les sans-voix se mettent à parler, il aura fallu que les invisibles apparaissent. Autrement dit, l'idée, c'est que l'émancipation, ce n'est pas le produit de la lutte, mais c'est l'idée que l'émancipation, c'est la condition de la lutte, c'est le présupposé de la lutte. Donc, le sujet de l'émancipation, le peuple, les communards, si on veut, en l'occurrence, ne préexiste pas au mouvement qui lui donne naissance. c'est-à-dire que c'est dans la lutte même que se constitue le sujet de la lutte, le sujet de l'émancipation. Ce qui peut aussi se penser à travers le concept de scène, autre concept utilisé par Rancière, travailler sur la scène, c'est refuser toute une logique de l'évolution, toute une logique du long terme, toute une logique de l'explication par un ensemble de conditions historiques ou d'une réalité cachée à travers les apparences. En tout cas, dans le concept de scène, il y a une certaine idée d'une temporalité discontinue, le choix d'un certain mode de rationalité. Donc, la question, elle devient qu'est-ce qui est en jeu dans cette singularité qu'est la Commune de Paris ? Plutôt que de partir d'un énoncé infini de conditions, ce qui a permis la Commune de Paris, les explications historiques, par exemple, ou sociologiques, qui nous disent toujours comment d'une manière ou d'une autre ça devenait quelque chose de nécessaire. En tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la thèse selon laquelle l'événement ne procède d'aucune nécessité historique. On peut toujours dire que la Commune, que l'avènement de la Commune a été préparé par le souvenir de 1789, de 1830, de 1848. On peut toujours dire que ça vient des idées républicaines défendues dans la presse d'opposition à l'Empire. On peut dire aussi que l'influence de la pensée de Proudhon, de Blanqui ou de l'Association internationale des travailleurs a joué. On peut dire enfin que l'agitation des classes laborieuses et que les grèves qui marquent la fin du règne de Napoléon III ou que la géographie de la population parisienne a évolué. Mais, en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que l'insurrection, elle aura été de l'ordre d'insurgissement inattendu, d'insurgissement même difficilement perçu comme tel au moment du 18 mars, difficilement perçu comme une insurrection par les acteurs eux-mêmes. Comme vous le savez, on connaît deux historiographies dominantes qui ont présidé à la représentation et à la compréhension de la commune. D'une part, il y a l'explication par le communisme d'État, c'est-à-dire que le communisme d'État dit que Marx avait écrit que la commune de Paris, c'est une révolution prématurée et raconte, comme vous le savez, que lorsque Lénine vit arriver le 73e jour de la révolution soviétique, il aurait dansé dans la neige devant le palais d'hiver parce que sa révolution avait dépassé les 72 jours qu'avait duré la commune. Comme si, finalement, le parti État bolchévique, comme si l'État nouveau de la dictature du prolétariat réalisait ce que la commune de Paris n'avait pas pu mettre en œuvre d'une manière durable. Ça, c'est une certaine explication de la commune de Paris du côté de ce que pourrait appeler le communisme d'État. Mais d'autre part, il y a l'historiographie de l'histoire nationale de la France républicaine qui nous dit que les insurgés qui ont combattu et qui sont morts à Paris en grand nombre auront sauvé la République parce qu'ils auront empêché le retour de la monarchie constitutionnelle au moment de la défaite de l'Empire. Donc, le comité central qui a été élu par la garde nationale ne veut pas gouverner lui-même et il veut remettre le pouvoir à ceux que le peuple élira. Et donc, il organise des élections et ces élections se tiendront le 26 mars. Il en résulte un conseil communal de 79 membres parmi lesquels il y a une trentaine d'ouvriers et artisans, mais pour autant beaucoup de cordonniers, de chapeliers, d'orfèvres, de relieurs plutôt que des prolétaires. Donc, c'est quand même constitué de gens qui ne sont pas à proprement parler pour la plupart des prolétaires qui viennent des manufactures, des usines. Il y a 25 journalistes ou lettrés, il y a quelques artistes comme Courbet, il y a des Français, singulièrement des Parisiens, mais aussi des étrangers, des étrangers de tous âges, de toute tradition politique, des vieux républicains et jacobins nostalgiques de la convention montagnarde de 1793, des blanquistes qui prônent l'action d'une avant-garde suivie d'une dittature révolutionnaire, mais Blanqui lui-même, comme vous le savez, est en prison, des socialistes internationalistes de l'Association internationale du travail qui croient, eux, en une organisation du travail fondée sur l'association mutualiste ou au collectivisme anti-autoritaire et fédéraliste à la manière de Proudhon. Donc, à partir de 26 mars, on va avoir deux organes. Ces deux organes qui coexistent, c'est le comité central de la garde nationale et de l'autre part, c'est le conseil de la commune et un certain nombre de membres, une dizaine appartiennent aux deux, ça va créer de la confusion. En tout cas, le 28 mars, la commune est proclamée. Sixième point que je voulais souligner, c'est que, donc, avec cette proclamation de la commune, à la suite des élections, la rupture est consommée avec l'Assemblée de Versailles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « commune » ? On peut peut-être faire une nouvelle interruption et on va écouter un nouveau texte lu par Sylvia. proclamation de la commune. Proclamation de la commune. Ils étaient là, debout, prêts pour le sacrifice. Barre de Gaulois. La proclamation de la commune fut splendide. Ce n'était pas la fête du pouvoir, mais la pompe du sacrifice. On sentait les élus prêts pour la mort. L'après-midi du 28 mars, par un clair soleil, rappelant l'aube du 18 mars, le 7 germinal en 79 de la République, le peuple de Paris qui, le 26, avait élu sa commune, inaugura son entrée à l'hôtel de ville. Un océan humain sous les armes, les baïonnettes pressées comme les épis d'un champ, les cuivres déchirant l'air, les tambours battant sourdement et entre tous, l'inimitable frappement de deux grands tambours de Montmartre, ceux qui, la nuit de l'entrée des Prussiens et le matin du 18 mars, éveillait Paris de leur baguette spectrale, leur poignée d'acier éveillait des sonorités étranges. Cette fois, les toxins étaient muets. Le grondement lourd des canons à intervalles réguliers saluait la révolution. Et aussi, les baïonnettes s'inclinaient devant les drapeaux rouges qui, par faisceau, entouraient le buste de la République. Au sommet, un immense drapeau rouge. Les bataillons de Montmartre, Belleville, La Chapelle ont leurs drapeaux surmontés du bonnet phrygien, on dirait les sections de 93. Dans le rang des soldats de toutes les armes, restés à Paris, lignes, marines, artilleries, zouaves, les baïonnettes toujours plus pressées débordent sur les rues environnantes, la place est pleine, c'est bien l'impression d'un champ de blé. Quelle sera la moisson ? Paris entier est debout, le canon tonne par intervalles. Sur une estrade est le comité central, devant eux, la commune, tous avec l'écharpe rouge. Peu de paroles dans les intervalles que scandent les canons. Le comité central déclare son mandat expiré et remet ses pouvoirs à la commune. On fait l'appel des noms, un cri immense s'élève, vive la commune, les tambours battent au chant, l'artillerie ébranle le sol. Au nom du peuple, dit Renvier, la commune est proclamée. Tout fut grandiose dans ce prologue de la commune dont l'apothéose devait être la mort. Pas de discours, un immense cri, un seul. Vive la commune ! Toutes les musiques jouent, la marseillaise et le chant du départ, un ouragan de voix les reprennent. Un groupe de vieux baisse la tête vers la terre, on dirait qu'ils y entendent les morts pour la liberté. Ce sont des échappés de juin, de décembre, quelques-uns, tout blancs, sont de 1830, mabiles, malaisieux, cailloles. Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'eût été la commune composée d'hommes d'intelligence, de courage, d'une incroyable honnêteté qui tous, de la veille ou de longtemps, avaient donné d'incontestables preuves de dévouement et d'énergie. Le pouvoir, incontestablement, les annihilats, ne leur laissant plus d'implacable volonté que pour le sacrifice, ils surent mourir héroïquement. Et si bien, Patrice est à vous à nouveau. J'ai essayé de montrer que cette révolution s'était faite sur un mode inattendu. j'ai essayé de mettre en valeur qu'il s'agissait de 100 noms. J'ai écouté dans ce que vient de lire les pages que vient de lire Sylvia Berger sur la proclamation de la commune, donc le 28 mars. Donc, ça marque la rupture avec l'Assemblée de Versailles. Et ça pose la question, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire la commune ? Le mot est chargé d'une pluralité de sens. Ça veut dire d'abord que les maires sont élus par le peuple de Paris et non plus nommés par le pouvoir central. Ça connote beaucoup de souvenirs de la commune insurrectionnelle d'Aou 1792 qui signe donc la prise de pouvoir des sans-culottes parisiens. Ça préfigure aussi une commune autonome de Paris, ce gouvernant seul qui deviendrait donc un modèle pour les autres villes de France qui serait donc désormais une fédération de communes. En tout cas, neuf commissions sont créées qui correspondent un peu à des ministères, mais justement, ce ne sont pas des ministres qui sont à la tête. La direction est élue, elle est collective et ses membres siègent tous les jours à l'Assemblée communale à l'hôtel de ville. Donc, ce qui est visible, c'est l'idéal de démocratie directe. dans la vie des comités locaux, dans les arrondissements, ça donnera d'ailleurs un peu une dispersion des forces, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de réinstaller quelque chose comme un État. Il s'agit d'inventer quelque chose d'autre qui, justement, place l'expérience de la démocratie à l'écart d'une politique qui serait simplement une politique étatique. En tout cas, le 3 avril, la Commune tente une première sortie militaire contre l'armée des Versaillais, sortie qui échoue. Les prisonniers sont massacrés par les militaires, singulièrement Flouins et Duval. Le 9 avril, le général Dombrovski, républicain polonais qui s'est mis au service de la Commune, obtient la reprise d'Assnier. Le 16 avril, des élections complémentaires sont organisées pour remplacer les élus qui ont démissionné et entre le 9 et le 14 mai, la situation militaire va se dégrader. L'effort d'ici et de Vence tombe. En tout cas, comme vient de le lire Sylvia Berger dans ce qu'écrivait Louise Michel, ce qui caractérise toute la période de fin mars au 21 mai, c'est le calme. Le calme qui règne à Paris. Les gens du peuple vivent et travaillent. des concerts et des spectacles sont joués dans les théâtres. Et en même temps, beaucoup de mesures sociales sont discutées dans le domaine du travail, celui d'éducation, du côté des femmes et celui des arts. En tout cas, à part Rimbaud, Verlaine et Victor Hugo, Victor Hugo ne comprenant pas très bien ce qui se passe, mais étant résolument hostile à la répression, tous les écrivains et les philosophes soutiennent Versailles, de Flaubert à Dumas Fils et des frères Goncourt à Georges Sand. Sur la question de ce qui règne comme ambiance si je puis dire à Paris, on a plusieurs témoignages. Par exemple, on a le témoignage de Paul Lafargue qui fait un séjour à Paris du 7 au 18 avril. Il écrit Paul Lafargue « La circulation la plus libre et la plus tranquille est permise dans tous les quartiers. Depuis la disparition de la police, comme par enchantement, on n'entend plus parler ni de vol ni d'assassinat. » et puis Villiers d'Illadans qui est un catholique plutôt monarchiste a écrit un texte pour la Commune dans le journal de l'Issagaraï et de l'Opeltier et il dit dans ce texte « On entre, on circule, on s'attroupe, le rire du gamin de Paris interrompt les discussions politiques, approchez-vous des groupes, écoutez, tout un peuple s'entretient de choses graves. Pour la première fois, on entend des ouvriers échanger leurs appréciations sur des problèmes qu'avaient abordés jusqu'ici les seuls philosophes. De surveillants, dit-il, nulle trace, aucun agent de police n'obstrue la rue et ne gêne les passants, la sécurité est parfaite. » En tout cas, le 21 mai, les troupes versaillaises vont entrer dans Paris, vont faire tomber une à une les barricades de la semaine sanglante jusqu'au 28 mai et tout ça se conclut par le massacre de 20 000 personnes qui sont fusillées sans procès et l'arrestation de 50 000 autres. En tout cas, on peut dire né d'une réaction défensive et du refus de se résigner à la défaite, hanté par la trahison d'une république suspectée à tout moment de faire retour à la monarchie, le pouvoir communaliste aura hésité longtemps à se transformer en gouvernement révolutionnaire. Mais on peut aussi, avec Arthur Arnoux, l'auteur d'une histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris, et avec Christine Ross, auteure d'un autre livre plus contemporain, un très beau livre qui s'appelle « L'imaginaire de la Commune », on peut dire que la Commune n'est pas tant un soulèvement que l'affirmation d'une politique, l'affirmation d'un principe qui existait déjà de fait sous le drapeau de la République universelle. Qu'est-ce que ça veut dire « République universelle » ? C'est une expression qui vient d'Anna Carcis-Clotz et Anna Carcis-Clotz, c'était quelqu'un qui soutenait la Révolution française sur des bases internationalistes, mais cette expression, la République universelle, elle est reprise par la Commune en rupture avec la Révolution bourgeoise de 1789 en faveur d'un véritable internationalisme ouvrier. En tout cas, la Commune, si on lit Christine Ross, il s'agit d'un système matériel de désir, d'identification, de pratique qui signifie d'abord le démantèlement de l'État autoritaire, le démantèlement de la nation impériale, le démantèlement de toute autorité étatique et centralisée avec sa bureaucratie, avec son armée de métiers, avec sa police. Et de ce point de vue, il est intéressant de voir Christine Ross mettre en avant trois actes importants de la Commune. Quels seraient ces actes importants de la Commune ? C'est d'abord, premièrement, l'incendie de la guillotine de la place Voltaire le 10 avril 1871. Ce sont des femmes qui mettent le feu à la guillotine pour briser toute équivalence entre révolution et échafaud. Deuxièmement, outre l'incendie de la guillotine, l'événement significatif serait la destruction de la colonne Vendôme. La destruction de la colonne Vendôme, le 16 mai, c'est un monument à la gloire des conquêtes napoléoniennes et du militantisme des tyrans. Il s'agit de protester contre les guerres entre les peuples et il s'agit de défendre la fraternité internationale. Comme vous le savez, Courbet, le peintre Courbet, a été tenu pour coupable de cette destruction et il devra rembourser toute sa vie en vendant ses tableaux pour la reconstruction de la colonne Vendôme. Mais outre cette suppression par le feu de la guillotine et cette destruction de la colonne Vendôme, le troisième événement constitutif de la singularité de la commune de Paris, d'après Christine Ross, ce serait la création de l'union des femmes par Elisabeth Dimitrieff, jeune russe de 20 ans, envoyée comme observatrice par Marx à Paris et qui essayait de créer une convergence entre la croyance de Tchernichewski dans le potentiel émancipateur de la commune paysanne et les théories économiques de Marx. Donc, elle utilise la référence à Tchernichewski, elle discute à partir des théories économiques de Marx pour essayer de penser quelque chose qui soit la singularité de ce qui se passe à Paris. Ça signifie aussi quelque chose qui manifeste l'internationalisme de la commune de Paris, qui ne se contente pas de compter parmi ses membres beaucoup d'étrangers, comme par exemple les généraux Dombrovski et Wroblewski, donc polonais et russes, la russe Dimitrieff, le polonais Frankel. On a même dit aussi que la Sicilia, dont Sylvia Berger a cité la femme, Marie-David, Maria David, qui était une institutrice proche de Louise Michel, mais en réalité la Sicilia n'était pas italien, il était français. En tout cas, c'est l'idée d'une commune qui ne se contente pas de compter parmi ses membres beaucoup d'étrangers, mais qui se présente comme une tentative de favoriser l'association volontaire de toutes les initiatives locales au-delà de toutes les frontières. Et justement, Elisabeth Dimitrieff, elle a essayé de fabriquer avec les femmes et avec les ouvrières des sortes d'associations qui auraient permis non seulement de travailler et de vivre, mais aussi d'échanger entre elles. J'ai un texte qui fait écho exactement à ce que vous étiez en train de dire. Ben vas-y. Soulèvement par le monde pour la liberté. Et, on exergue une citation de Victor Hugo, « Sonnais, sonnais toujours, clairons de la pensée. » Il y eut par le monde autour de 71 de grands soulèvements d'idées. Un souffle de tempête les semait. Elles ont ramifié, grandissant dans l'ombre et à travers les égorgements, elles sont aujourd'hui en fleurs. Les fruits viendront. Vers 70, avant, après, toujours, jusqu'à ce que soit accomplie la transformation du monde, l'attirance vers l'idéal vrai continue. Est-ce qu'on peut empêcher le printemps de venir, lors même qu'on couperait toutes les forêts du monde ? Vers 70, Cuba, la Grèce, l'Espagne revendiquaient leur liberté. Partout, les esclaves allaient secouant leur chaîne, les Indes comme aujourd'hui se soulevaient pour la liberté. Les cœurs montaient assoiffés d'idéal, tandis que les maîtres plus implacables armaient leurs meutes inconscientes, les entraînant sur le gibier humain toujours noyés dans le sang, la révolte renaissait sans cesse. C'était partout une marée montante vers l'étape nouvelle et plus haute, en vue toujours, sans qu'elle soit encore atteinte. Les répressions déchaînées, plus féroces et plus stupides à mesure que la fin arrive, sollicitaient, comme nous le voyons encore, le pouvoir affolé et croulant. En novembre 1970, les cachots de Russie regorgeaient. Des hommes, des femmes appartenant comme grand nombre d'entre nous à la jeunesse des écoles avaient adhéré à l'international. Ils essayaient d'éveiller les mougiques courbées depuis si longtemps sur la dure Zemlia. Merci, merci Sylvia. Évidemment, les Versaillais ont beau jeu de prétendre que la Commune ait l'effet de l'intervention en France de pouvoirs étrangers, en particulier comme celui de l'international. D'ailleurs, Zola, à un moment, écrit en suspectant l'international, Marx et quelques autres, d'être derrière ce qui se passe, alors qu'on sait bien qu'en réalité, ce n'est pas tellement la stratégie de l'international qui a produit la Commune de Paris, puisque Marx lui-même disait que c'était une révolution prématurée. Il y a aussi, d'ailleurs, dans l'usage du terme république universelle, quelque chose comme un écho des francs-maçons, parce que les francs-maçons sous Louis-Napoléon Bonaparte avaient une existence forte, puisqu'ils étaient pratiquement les seuls à pouvoir tenir des réunions, et donc beaucoup d'ouvriers, d'artisans adhéraient à la franc-maçonnerie pour pouvoir se réunir. Et d'ailleurs, comme vous le savez, les francs-maçons ont joué un rôle non négligeable pendant la Commune de Paris, essayant bien entendu d'arriver à des formes de conciliation entre Versailles et la Commune de Paris, mais finalement, devant l'obstination de Thiers à refuser toute transaction, se décidant donc à choisir le camp de la Commune elle-même. Je disais que la Commune de Paris ne saurait être conçue comme ayant sauvé la République par son patriotisme, par sa lutte pour les libertés républicaines, par ses réalisations, c'est-à-dire les crèches, l'institution de l'école gratuite laïque et obligatoire, et je proposerais de sortir la Commune de la fiction qu'elle aurait sa place dans une histoire républicaine libérale française. En tout cas, un communard peut dire les communards voulaient la République universelle démocratique et sociale et non pas plutocratique. Et comme on sait, Marx n'a pas seulement écrit que la Commune était une révolution prématurée, mais il a dit aussi qu'elle était importante non pas par les idéaux qu'elle s'efforça d'atteindre, mais par sa propre existence en actes, au sens où la Commune c'est pour Marx un laboratoire d'invention politique, sociale, éducative, artistique, une expérience d'égalité en action. Alors, c'est là où je dirais quelques mots à propos d'un livre qui vient de paraître et qui est le livre de Jean-François Dupéron qui s'appelle « À l'école de la Commune de Paris, histoire d'une autre école, édition Raison et Passion 2020 ». Donc, Dupéron, dans ce livre sur l'école de la Commune de Paris, part de trois hypothèses. Une première hypothèse, c'est une hypothèse foucaldienne que vous référez à Michel Foucault. Ce serait que l'objectif de la scolarisation des enfants du peuple au XIXe siècle a été donc le gouvernement des classes dangereuses par le modèle scolaire, par le modelage scolaire de leurs enfants. Donc, première hypothèse, c'est que la scolarisation, c'est l'effet d'un art rationnel du pouvoir appliqué à l'action de l'État et tourné vers la population. L'État républicain bourgeois a voulu donc pouvoir contrôler le peuple en prenant en charge l'éducation de tous les enfants et en particulier des enfants des classes pauvres. La seconde hypothèse du Perron, c'est une hypothèse plutôt ranciérienne que j'évoquais d'une certaine manière tout à l'heure. C'est l'idée que l'émancipation de l'enfant, l'émancipation du dominé, c'est une condition majeure de leur instruction et donc qu'elle ne constitue pas simplement le résultat de cette instruction. Autrement dit, si vous voulez, c'est l'idée que la question n'est pas le but mais le principe, la position de départ. Et puis, la troisième hypothèse qui est proprement l'hypothèse de Duperon, une hypothèse qu'on pourrait dire duperonienne, c'est que l'éducation nouvelle, elle n'est pas une réaction a posteriori au défaut de l'école publique républicaine, mais elle la précède. Et donc, cette antériorité, elle engendre aussi une extériorité qui sont toutes deux attestées par les projets d'éducation mis en œuvre par les socialistes et par le mouvement ouvrier au XIXe siècle. Donc, si vous voulez, c'est l'idée d'une certaine manière qu'il n'y aurait pas une forme de récupération et de contrôle par l'État d'une revendication qui serait celle de l'éducation, mais qu'il y aurait deux traditions, deux traditions dont une serait cachée, occultée. Et qu'est-ce que c'est qu'une tradition ? Une tradition, ça pose d'abord une origine. Cette origine, elle peut être ou bien mythique ou bien réelle. Par exemple, on dit la tradition de l'éducation du côté du peuple, ce serait le plan de l'Eppeltier de Saint-Fargeau pendant la Révolution Française où on dit l'origine de l'éducation populaire, l'éducation nouvelle, ce serait le programme de l'enseignement de l'Association Fraternelle des Instituteurs, Institutrices et Professeurs Socialistes rédigé par Gustave Lefrançais en 1849 et puis la fondation de la Société d'Éducation Nouvelle en avril 1871 sous la Commune. Première idée, il y aurait une tradition de l'école de l'éducation nouvelle, de l'éducation populaire qui serait autonome par rapport à la stratégie de l'État de prendre en charge l'éducation et qui aurait une origine ou bien mythique le plan de Robespierre de Saint-Fargeau ou bien réelle le programme de l'Association Fraternelle des Instituteurs en 1849. Mais une tradition ça définit non seulement une origine mais aussi une orthodoxie et cette orthodoxie elle n'est pas positivement définie elle est toujours définie par une exclusion de ce qui n'est pas elle donc l'exclusion de ce qui n'est pas elle c'est-à-dire que cette éducation populaire cette éducation nouvelle elle serait faite du rejet d'une part de l'éducation gouvernementale et d'autre part de l'éducation confessionnelle et enfin toute éducation enfin pardon toute tradition pose une origine deuxièmement définie une orthodoxie par exclusion de ce qui n'est pas elle et troisièmement légitime un présent et ce présent ça peut être ou bien la pure répétition du même et à ce moment-là on a un traditionnalisme ou alors ça peut être une invention du nouveau donc s'il existe une tradition socialiste cachée elle va donc développer un certain nombre de thèmes originaux c'est là où c'est très intéressant le texte de Duperon c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette tradition socialiste cachée c'est une tradition qui d'abord valorise le travail plutôt que le savoir qui deviendrait donc ce savoir plutôt un outil au service du travail et de la production et cette donc tradition socialiste de l'éducation elle véhiculerait quatre éléments rejetés par la pensée pédagogique du ministère de l'instruction publique et par l'historiographie républicaine officielle ce serait d'abord l'idée d'une éducation intégrale polytechnique éducation intégrale polytechnique ou enseignement intégral qui est donc déjà un concept présent dans le frouillaisisme qui est aussi un concept présent chez Blanqui un concept qui va aussi être l'éducation intégrale théorisée et expérimentée ensuite par Paul Robin qui fait des rapports là-dessus à l'international l'association internationale du travail donc éducation intégrale polytechnique deuxièmement école atelier et comme vous le savez Marx disait que n'importe quel enfant dès l'âge de neuf ans doit être un travailleur productif troisièmement avec l'éducation intégrale et l'école d'atelier il y a la méthode syndicale une méthode autogestionnaire d'éducation d'éducation en commun qui fait appel aux initiatives corporatives illustrées par Edouard Vaillant qui dirigeait la délégation de l'enseignement de la commune et puis enfin la méthode expérimentale qui privilégie la science et le contact avec l'expérience donc en tout cas si vous voulez ce qui est très intéressant c'est que ce qui va se passer pendant la commune ça va être des formes d'expérimentation de cette éducation nouvelle et en particulier à travers ce que nous disait Louise Michel par la parole de Sylvia Berger c'est-à-dire ces expériences d'éducation nouvelle cette création de la société d'éducation nouvelle dont le personnage emblématique est Louise Michel et plus généralement l'intrication de plusieurs réseaux des comités républicains les associations féminines les sections de l'association internationale du travailleur et les loges maçonniques républicaines donc ce qui se construit ici à l'image de la démocratie contre l'État que représenterait la commune de Paris ce serait une éducation contre l'Église et contre l'État qui pourrait être pensée sous la catégorie de pédagogie démopédique la démopédie concept forgé par Proudhon mais qui en l'occurrence est repris par les communards et en particulier par le fameux Jules Andrieux qui a dirigé les services publics de la commune après le 20 avril et qui était lui-même une sorte de philosophe populaire qui avait enseigné les rudiments de la philosophie à un certain nombre d'ouvriers et en particulier à Eugène Varlin en tout cas ce qui m'intéresse ici si vous voulez c'est cette idée que la commune c'est le moment privilégié d'expérimentation d'une autre école qui n'est ni l'école étatique des républicains d'ordre ni l'école confessionnelle des congrégations religieuses mais qui est une école émancipée construite par et pour le peuple Un accord auquel le gouvernement est resté étranger s'est établi entre la prétendue commune et les maires pour en appeler aux élections Elles se feront sans liberté et dès lors sans autorité morale Que le pays ne s'en préoccupe point et ait confiance l'ordre sera rétabli à Paris comme ailleurs Thiers Tandis que M. Thiers et ses complices propageaient ces faussetés le comité central aidé de quelques révolutionnaires ardents tels que Eudes Vaillant Ferré Varlin suffisaient à tout et le journal officiel publié à Paris les mesures suivantes L'état de siège est levé dans le département de la Seine Les conseils de guerre de l'armée permanente sont abolis Amnistie pleine et entière est accordée pour les crimes et délits politiques Il est enjoint à tous les directeurs de prison de mettre immédiatement en liberté tous les détenus politiques Le nouveau gouvernement de la République vient de prendre possession de tous les ministères et de toutes les administrations Cette opération faite par la garde nationale impose de grands devoirs aux citoyens qui ont accepté cette tâche L'armée comprenant enfin la position qui lui était faite et les devoirs qui lui incombaient a fusionné avec les habitants de la cité Troupes de lignes mobiles et marins se sont unies pour l'œuvre commune Sachant donc profiter de cette union pour resserrer nos rangs et une fois pour toutes asseoir la République sur des bases sérieuses et impérissables Que la garde nationale unie à la ligne et à la mobile continue son service avec courage et dévouement Que les bataillons de marche dont les cadres sont encore presque au complet occupent l'effort et toutes les positions avancées afin d'assurer la défense de la capitale Les municipalités des arrondissements animées du même zèle et du même patriotisme que la garde nationale et l'armée se sont unies à elles pour assurer le salut de la République et préparer les élections du conseil communal qui vont avoir lieu Point de division unité parfaite et liberté pleine et entière Le comité central de la garde nationale Je terminerai bien par une évocation des échos qu'il peut y avoir de la commune à l'étranger particulièrement des exilés Donc un certain nombre arrivent à s'échapper D'autres sont déportés à l'île de nous ou ailleurs J'ai regardé en particulier parce que ça m'intéresse toujours beaucoup ce qui se passait du côté de l'Amérique du Sud Alors c'est très curieux parce qu'il y a pas mal de communards qui partent par exemple en Argentine et qui constituent une sorte de noyau dans lequel il y a en particulier l'un d'entre eux est envoyé particulièrement par Marx pour représenter l'international et il se développe beaucoup des journaux de la presse à partir de ces communards Il y en a au Chili et là c'est plutôt curieux parce que le gouvernement chilien utilise les communards pour les envoyer en Patagonie peupler des terres qui sont plus ou moins désertiques et pour essayer d'installer par leur intermédiaire un peu un pouvoir chilien sur le Patagonie Sud face aux Argentins mais il y a aussi si vous voulez des formes ce qui m'intéresse beaucoup aussi c'est sur les thèmes si vous voulez par exemple tout à l'heure j'ai parlé du Perron du Perron il essaye d'opposer deux traditions en réalité c'est toujours compliqué par exemple le thème de l'éducation intégrale c'est un thème qui aussi va être un peu récupéré et en particulier par l'école laïque gratuite et obligatoire qui va permettre des expérimentations d'éducation intégrale il y a des personnages qui sont compliqués comme par exemple Ferdinand Buisson qui est professeur de philosophie qui est contre l'Empire qui est réfugié réfugié en Suisse qui est protestant libéral dont toute la famille va cacher beaucoup de communards mais qui finira quand même le directeur de l'enseignement primaire de la réforme Jules Ferry tout en donnant sa place leur place à d'anciens communards et par exemple comme vous le savez James Guillaume va être l'un des artisans du dictionnaire de la pédagogie de Buisson en tout cas je me suis intéressé aussi à des formes d'existence ou de popularisation d'idées comme par exemple l'éducation intégrale et puis surtout je voulais en arriver puisque Sylvia Berger défend si bien et met si bien en scène la parole de Louise Michel un réactionnaire absolu qui est un français qui est en exil et qui devient pendant 40 ans le directeur de la bibliothèque nationale de Buenos Aires il s'appelle Paul Groussac et cet homme est un républicain mais alors absolument anticommunard et il fait tout un récit sur sa visite à Paris au moment où donc il y a un procès un procès de Louise Michel en 1883 qui est accusé ainsi que quelques autres d'avoir organisé des manifestations et en particulier une manifestation anarchiste d'ouvriers sans travail qui s'est terminée par le saccage de plusieurs boulangeries le 9 mars donc 83 alors il n'a pas de mots plus sévères que tous ceux qui réactionnèrent donc qualifiés tout à l'heure donc les communards de barbares lettrés pour qualifier Louise Michel il parle de Louise Michel cette institutrice sans élève cette épouvantaille une figure horrible décharnée sans cheveux pâle qui a l'air d'une hystérique échappée de la salle pétrière et qui donc après cette manifestation anarchiste qui s'est terminée par le saccage de plusieurs boulangeries donc il écrit ceci donc Paul Grosac près de moi une douzaine d'anarchistes en blouse ou en redingote des étudiants égarés ou des ouvriers fainéants pérorés avec cette violence vide de sens effébriles qui n'est l'expression de rien pas même d'une vénéité d'action régnait en maître les phrases idiotes et les formules stéréotypées de toutes les réunions anarchistes mais sans le moindre accent de conviction des curieux main gantés des dames en chapeau et voilettes se tenaient tranquillement devant ces faux énergumènes comme s'ils avaient été face au traiteau des saletimbanques à la foire de Neilly on me désigna la jeune citoyenne ouest la diva habituelle des meetings révolutionnaires elle était moins laide que je ne m'étais imaginé mais guère moins c'est une artiste de café-concert raté etc. donc qu'est-ce que c'est que ces anarchistes ces communards devenus anarchistes Louise Michel Paula Mink ce sont des éclopés de l'amour des avocats sans cause des médecins sans diplôme des chimistes sans laboratoire tous les bons à rien du monde de la science et du travail aucun de ces êtres dit Groussac inconsistant ne porte en lui une seule graine capable de féconder le présent ou le futur dans leur cerveau creux et leur cœur inerte règne le vide leur exaspération est un délire d'impuissance ils ne savent rien ils ne peuvent rien et c'est pourquoi ils ne veulent rien je lis ça parce que si vous voulez ça m'a beaucoup intéressé dans cette interrogation que je portais sur ce que les philosophes de l'institution les écrivains avaient pu penser de la communauté communard et je pensais aussi au fameux texte de Rolf Deler qui parle de la révolution de 48 et de la manière dont se forge d'une manière durable toute une série tout un vocabulaire tout un lexique pour désigner donc ces membres du peuple qui se révoltent qui descendent dans la rue d'abord en 48 et puis donc de nouveau au moment de la commune de Paris et il y a d'une manière durable et pendant les 10 ou 15 ans qui suivent la commune toute une littérature qui particulièrement prend comme cible les femmes et qui comme vous le savez les désigne comme pétroleuses comme plus ou moins prostituées et de ce point de vue-là le discours que tient le récit que fait Louise Michel est extrêmement intéressant pour donner justement au nom des femmes la respectabilité de leur combat et l'héroïsme de leur position alors peut-être que peut-être que Sylvia a un autre texte à nous lire Oui, il reste un texte à lire qui est en fait que nous avons mis en dernier c'est l'introduction que Louise Michel écrit à son livre sur la commune et qui ouvre qui fait un peu le bilan de la commune et qui ouvre des perspectives historiques qui rejoindront un peu les commentaires que vous avez bien voulu faire Patrice donc Sylvia c'est à toi Je vais commencer par une la chanson des prisons écrite par Louise Michel en mai 71 Quand la foule aujourd'hui muette comme l'océan grondera qu'à mourir elle sera prête la commune se lèvera Nous reviendrons foule sans nombre Nous viendrons par tous les chemins Spectre vengeur sortant de l'ombre Nous viendrons nous serrant les mains La mort portera la bannière Le drapeau noir crêpe de sang Et pourpre fleurira la terre Libre sous le ciel flamboyant La commune à l'heure actuelle est au point pour l'histoire Les faits à cette distance de 25 années se dessinent se groupent sous leur véritable aspect Dans les lointains de l'horizon les événements s'amoncèlent de la même manière aujourd'hui avec cette différence qu'alors surtout la France s'éveillait et qu'aujourd'hui c'est le monde Quelques années avant sa fin l'Empire râlant s'accrochait à tout à la touffe d'herbe comme au rocher Le rocher lui-même croulait L'Empire les griffes saignantes s'accrochaient toujours n'ayant plus au-dessous de lui que l'abîme il durait encore La défaite fut la montagne qui tombante avec lui l'écrasa Entre Sedan et le temps où nous sommes les choses sont spectrales et nous-mêmes sommes des spectres ayant vécu à travers tant de morts Cette époque est le prologue du drame où changera l'axe des sociétés humaines Nos langues imparfaites ne peuvent rendre l'impression magnifique et terrible du passé qui disparaît mêlée à l'avenir qui se lève J'ai cherché surtout dans ce livre à faire revivre le drame de 71 Un monde naissant sur les décombres d'un monde à son heure dernière Oui Le temps présent est bien semblable à la fin de l'Empire avec un grandissement farouche des répressions une plus féroce acuité de sanglantes horreurs exhumées du cruel passé Comme si quoi que ce soit pouvait empêcher l'éternelle astirance du progrès On ne peut pas tuer l'idée à coup de canon ni lui mettre les poussettes La fin se hâte d'autant plus que l'idéal réel apparaît puissant et beau davantage que toutes les fictions qui l'ont précédé Plus aussi le présent sera lourd écrasant les foules plus la hâte d'en sortir sera grande Écrire ce livre c'est revivre les jours terribles où la liberté nous frôlant de son aile s'envola de l'abattoir c'est rouvrir la fosse sanglante où sous le dôme tragique de l'incendie s'endormit la commune belle pour ses noces avec la mort les noces rouges du martyr Dans cette grandeur terrible pour son courage à l'heure suprême lui seront pardonnées les scrupules les hésitations de son honnêteté profonde Dans les luttes à venir on ne retrouvera plus ces généreux scrupules car à chaque défaite populaire la foule est saignée comme les bêtes d'abattoir ce qu'on trouvera ce sera l'implacable devoir Les morts du côté de Versailles furent une infime poignée dont chacun eut des milliers de victimes immolées à ses manes Du côté de la commune les victimes furent sans nom et sans nombre On ne pouvait évaluer les monceaux de cadavres les listes officielles en avoir 30 000 mais 100 000 et plus seraient moins loin de la vérité Quoi qu'on fît disparaître les morts par charté Il y en avait sans cesse de nouveaux amoncellements Pareil à des tas de blé prêts pour les semailles Ils étaient enfouis à la hâte Seuls les vols de mouches des charniers emplissant l'abattoir épouvantèrent les égorgeurs Un instant on avait espéré dans la paix de la délivrance la Marianne de nos pères La belle que disait-il la terre attendait et qu'elle attend toujours Nous l'espérons plus belle encore ayant tant tardé Rudes sont les étapes Elles ne seront point éternelles Ce qui est éternel c'est le progrès Mettant sur l'horizon un idéal nouveau Quand a été atteint celui qui la veille semblait utopie Aussi notre temps horrible eut semblé paradisiaque à ceux qui disputaient aux grands fauves la proie et le repère Comme le temps des cavernes a passé le nôtre sombrera D'hier ou d'aujourd'hui ils sont aussi morts l'un que l'autre Nous aimions en oveiller des armes parler des luttes pour la liberté Aussi à l'heure présente dans l'attente d'un germinal nouveau nous dirons les jours de la commune et les 25 ans qui semblent plus d'un siècle de l'hécatombe de 71 à l'aube qui se lève Des temps héroïques commencent Les foules s'assemblent comme au printemps les esseins d'abeilles Les bardes se lèvent chantant l'épopée nouvelle C'est bien la veillée des armes où parlera le spectre de mai Londres 20 mai 1898 Merci Merci Sylvia Patrice je pense qu'on peut sans doute aller vers la conclusion il nous reste une demi-heure avant 21h Ce qui est particulièrement intéressant je pense pour nous aujourd'hui puisqu'il n'est pas question d'une manière ou d'une autre de penser que la commune puisse se répéter sous la forme sous laquelle elle s'est produite c'est ce qu'elle peut dire sur une forme de lutte qui mobilise des gens qui se constituent justement par leur lutte elle-même comme des sujets qui revendiquent quelque chose qui est non pas un pouvoir d'état ou un gouvernement mais plutôt quelque chose de l'ordre d'une association et donc ce qui m'intéresse en tout cas ce qui me questionne c'est comment d'une manière ou d'une autre on peut penser à un certain nombre de formes de mobilisation d'aujourd'hui à partir de cette constitution de ces singularités comme des sujets revendiquant non pas le pouvoir d'état mais une autre forme d'organisation d'une vie en commun Merci je pense qu'il est l'heure maintenant de répondre aux questions ou aux interventions s'il y en a donc que ceux qui veulent intervenir apparaissent à l'image et puis interviennent je souhaiterais en fait répondre sur la question des femmes quel fut le rôle des femmes des communards de Sornar et Tunis que les noms de Louise Michel André Léo Paul Minck Elisabeth Dmitrieff et d'une poignée d'autres pourtant des centaines de femmes ont pris une part très active à l'insurrection cela fait des mois que tu mènes Patrice des recherches à partir des archives sur la commune de Paris qui seront probablement publiées prochainement dans un ouvrage est-ce que tu as pu trouver des documents qui nous permettent de mesurer l'ampleur en fait de la participation effective des femmes dans la commune de Paris oui d'abord je voudrais dire que j'ai aucun aucun savoir spécifique et j'ai surtout aucune leçon que je puisse tirer et transmettre simplement je 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 lis aussi beaucoup d'archives je je lis aussi des rapports de police je lis ce que je peux de mouchard bon et tout à l'heure Sylvia Berger a cité un texte extrêmement intéressant de Louise Michel sur ces formes de socialisation pour l'éducation qui existait déjà avant la commune et dans lesquelles effectivement certaines comme André Léo comme comme Louise Michel d'ailleurs elle-même pouvait rencontrer des gens comme la femme de Jules Simon comme bon tout ça dans une sorte d'idée puisque par exemple un type comme Jules Simon c'était un spiritualiste éclectique mais c'était aussi quelqu'un qui siégeait à gauche dans l'Assemblée je veux dire mais c'est quelqu'un qui qui clairement deviendra donc ministre de l'instruction publique de Thiers sous la république de Versailles est-ce quoi bon mais si vous voulez il y a quand même quelque chose qui se cristallise sur la question de l'éducation et en particulier de l'éducation des femmes en règle générale les femmes mais des gens comme Jeanne Dufres pourraient parler beaucoup mieux que moi de ça ne réclament pas forcément elles réclament l'égalité mais l'émancipation mais pas forcément le fait de participer à la vie politique sous la forme du vote parce qu'il y a quand même quelque chose de partagé sur le fait que pour avoir un vote éclairé il faut être éduqué et il y a un manque d'éducation des femmes donc c'est compliqué parce que par exemple l'auteur de La femme affranchie elle ne défend pas l'idée que les femmes doivent voter mais ce qui est certain c'est qu'il y a l'idée que les femmes doivent prendre en main leur destin lui-même par exemple j'ai le souvenir d'avoir vu une femme dont on a parlé tout à l'heure assistée à une conférence chez les francs-maçons sur la boétie et sur la servitude volontaire et ce type déduisait qu'il y avait une inégalité naturelle entre l'homme et la femme et immédiatement elle prend la plume pour dénoncer le fait qu'il n'y a pas d'inégalité homme-femme donc il y a tout ce mouvement qui est doublé du fait de trouver une certaine position dans la lutte même au moment de la commune de Paris alors c'est vrai que beaucoup s'investissent comme infirmières comme comme bon mais en même temps certaines assument d'être des combattantes à part entière comme par exemple Louise Michel qui elle prend les armes et même bon tire au fusil et au revolver en réalité les femmes n'auront pas du tout eu simplement une position d'épouse de combattants elles auront participé à part entière à la commune de Paris ce qui fait que alors après ça évidemment on a essayé d'expliquer qu'elles étaient des hystériques qu'elles étaient des pétroleuses qu'elles mettaient le feu toute l'histoire du feu est très compliquée parce qu'en réalité c'était déjà et d'abord les bombes et en particulier les bombes des Versaillais qui mettaient le feu à certains immeubles ou à certaines maisons mais en même temps il y a eu aussi une tactique qui consistait à mettre le feu aux maisons pour empêcher qu'on contourne les barricades donc bon mais tout ça et ça dans Louise Michel c'est extrêmement bien rapporté et en particulier quand elle rapporte la manière dont les femmes sont injuriées salies quand elles sont traînées si je puis dire de Paris à Versailles pour se faire emprisonner quand elles n'ont pas été évidemment massacrées comme certaines donc oui je crois qu'il y a une place tout à fait privilégiée des femmes dans la commune de Paris et je crois aussi qu'il y avait beaucoup d'hommes combattants qui étaient très proches des femmes et des combats des femmes et en particulier les généraux Dombrovski la Cécilia étaient très sensibles au combat des femmes quoi merci est-ce qu'il y a une autre intervention une autre question ou une tout à l'heure dans la présentation qui a été faite de ce que j'avais pu faire je voulais juste puisqu'il avait été question des ondes magnétiques et de David Lescaux je voulais juste évoquer le fait qu'il avait fait un magnifique spectacle sur la commune et je souhaiterais qu'il puisse le reprendre j'étais malheureusement pas dedans j'aurais bien aimé mais c'était remarquable sur et les chansons de la commune et les textes et c'était un spectacle magnifique ça s'est donné où ? ça s'était donné peu de temps à l'espace cardin avec la comédie française ? non pas du tout c'était tout à fait remarquable je pense aussi à quelqu'un qui a été doctorante à Paris 8 qui s'appelle Anouk Colombani qui fait tout un spectacle avec des jeunes de théâtre sur de mise en scène donc de moments de la commune je voulais parler aussi des travaux de Maria Schenghelia qui est une doctorante de Paris 8 sur Louise Michel et qui a écrit un article extrêmement intéressant dans la revue Le Télémac qui est une revue de philosophie publiée par l'université de Caen qui a un numéro spécial sur la commune Sylvia comme ça j'y pense mais il y a une très très belle pièce d'Arthur Adamoff qui est une pièce sur la commune de Paris il y a au moins 70 personnages tu pourrais suggérer à ton administrateur la proposer la commune de France parce qu'il y aurait un rôle pour tous les acteurs pour tous les sociétaires et tous les pensionnaires de la maison ce qui serait quand même pas mal d'avoir autant de monde sur un plateau à Paris 71 d'Arthur Adamoff il y a proposé ça oui c'est une pièce qui n'est pas mal du tout je pense bon peut-être il est 9h moins le quart il va falloir que je vous quitte il va falloir que vous nous quittiez donc on va tous se quitter je pense en même temps merci merci beaucoup à Patrice Vermeuret mais à Sylvia Berger de cette présentation à deux voix merci à vous il faut dire qu'on n'avait pas du tout coordonné ni les interventions de l'un avec l'autre donc on a laissé les choses se faire un petit peu au petit bonheur et je pense que le bonheur a donc été été avec nous une fois de plus merci à tout le monde et merci à Samma le bonheur a été pour moi d'écouter Sylvia et de parler pour vous merci Patrice c'était un grand bonheur de vous entendre aussi et merci à Samma d'avoir organisé tout ça bonne soirée à tous merci beaucoup